Pour 10 euros ou moins, plus de tickets de caisse en France, sauf si bien sûr vous le demandez. Mais chez un autre de nos voisins, en Allemagne, là le ticket de caisse est devenu obligatoire. Alors qui a raison ? Réponse dans l'esquête. Faut-il s'en passer de ce bout de papier qui nous suit toujours, tout le temps, partout ? Alors que vous soyez du genre à vérifier à la ligne près, ou bien pas du tout, sachez que le ticket de caisse n'est, sauf exception, en rien une obligation pour la Belgique. C'est ce que nous a dit, par téléphone, le SPF Économie. Le livre 6 du Code de droit économique n'impose pas la délivrance d'un ticket de caisse pour la vente de biens. Une telle obligation n'existe que pour les ventes de services pour lesquelles aucun devis ou facture n'a été délivré. Et pourtant, on continue bien de les imprimer, ces tickets. Un peu par habitude, beaucoup par symbole, car le ticket reste le dernier vestige matériel de paiements qui le sont de moins en moins. C'est surtout quelque chose de très concret, de très tangible, qui va marquer la transaction qu'on a eue avec le magasin, le distributeur. Et donc c'est vraiment la preuve qu'on a échangé quelque chose au moment de l'achat. Une étude française estime que chaque année, une boulangerie imprime 6 km de tickets de caisse, un bureau de tabac 29 km et une grande surface 848 km, la distance entre Bruxelles et Marseille. Bref, beaucoup, beaucoup de papiers. D'autant qu'il n'y a aucune réglementation sur le format des tickets de caisse. On peut donc se retrouver pour un simple citron avec ceci. Merci, excellente journée, au revoir. Ce format particulier de Colroy est imprimé 98 millions de fois chaque année. Du papier recyclé, certes, mais du papier qui pourrait servir à autre chose ou être remplacé par des e-mails, par exemple. Tiens, est-ce que le ticket de caisse digital ne serait pas la solution à cet énorme gaspillage ? Eh bien, pas forcément. Alors supprimer le ticket de caisse papier pour le remplacer par un ticket de caisse électronique, c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que ça sera peut-être plus pratique, mais d'un point de vue environnemental, par contre, on constate juste des transferts d'impact, des transferts de pollution, mais on ne gagne pas pour l'environnement. Car générer, envoyer et surtout lire un ticket sur votre écran nécessite finalement autant d'énergie que d'imprimer un ticket papier. Mais ça, les magasins qui vous proposent l'option digitale ne vous le disent pas forcément. Et voilà pourquoi. Ça va fortement lier le consommateur aux achats qu'il a formulés. Plus question d'acheter quelque chose de manière anonyme et de même plus question non plus pour l'enseigne de ne pas savoir ce que vous avez consommé. Bon, le ticket digital semble aussi avoir son lot de défauts. Voici, pour notre expert, la solution. Le ticket de caisse à la demande que le consommateur va rematérialiser uniquement quand il en a besoin, c'est-à-dire qu'il va générer le ticket de caisse uniquement quand il en a besoin. C'est là qu'on va gagner. Sauf que, pour fournir ce ticket de caisse à la demande, les enseignes devraient modifier profondément leurs systèmes informatiques. Reste à voir si elles sont prêtes à y mettre le prix. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, le scan at rtbf.be, un commentaire aussi juste en dessous ici. Et puis, vous pouvez revoir d'anciens numéros du scan par là ou d'autres vidéos rtbf par ici.